Regardez comme nous sommes vénards ce matin sur Alsace 20. Rien que pour vous, la foire d'art contemporain starte à découvrir en avant-première. On est avec Alain Emmerlin, directeur général adjoint de Strasbourg Événements. C'est le moment unique de l'année si on veut découvrir les plus belles toiles, c'est ça ? Absolument Lionel, bonjour. C'est un moment incontournable dans la vie des Strasbourgeois. Un moment extrêmement attendu. Donc ça boue, on attend avec impatience l'ouverture demain de la foire d'art contemporain. Est-ce que ça reste la principale foire d'art contemporain en province ? En effet, je dirais vu la qualité des galeries, des artistes qui sont présentés à Strasbourg, nous revendiquons cette place-là. Alors combien de galeries va-t-on pouvoir découvrir ici ? Alors cette année, nous avons un plateau exceptionnel de nouveau, puisqu'il y a 85 galeries qui seront présentes, dont 23 qui viennent de l'étranger. Il y a également des collectionneurs qui viennent de Paris, qui viennent également du Rhin supérieur. Et cette année d'ailleurs, Strasbourg événement, nous avons mis en place une communication encore plus marquée, plus intensive sur le Rhin supérieur, à Karlsruhe, à Fribourg, à Offenbourg, à Baden, dans l'Ortenau. Justement pour susciter de l'intérêt pour Start du côté du Rhin supérieur. Est-ce que cette année, il y a comme ça l'une ou l'autre petite pièce cachée qui va drainer pas mal de monde ? Oui, alors cette année, nous présentons les œuvres de Goffman, il y a des œuvres de Cherkit, il y a des œuvres de Samuel Francis, qui seront présentées à la galerie Ivy Frigg. Et puis il y a les incontournables, la galerie de la galerie Brûlée, Denis Julie, qui présentera également ses œuvres. Voilà, vous avez pu découvrir d'ailleurs pas mal de tableaux et d'œuvres d'art, c'est vraiment à découvrir. Demain, étonnant, une table ronde autour du Mécénat. Nous avons la chance, je dirais, que les collectivités se mobilisent également autour de Start, donc la communauté urbaine de Strasbourg, la région Alsace, puisque cette année, nous fêtons les 30 ans des FRAC, donc des fonds régionaux d'art contemporain. Et dans ce cadre-là, en partenariat avec Strasbourg Événements, il y a des temps forts qui se déclinent. Donc demain matin, de 8h15 à 10h, à la maison de la région, une table ronde sur le Mécénat et l'art contemporain. Dimanche également, dimanche après-midi, un temps fort à la maison de la région pour les enfants de 4 à 6 ans et de 7 à 10 ans, où ils peuvent découvrir à partir de parcours ludiques l'art contemporain, l'artothèque, qui va également être présente sur Start et qui présentera également toutes les, je dirais, d'abord il y aura des performances avec des artistes le samedi. Et le dimanche, les visiteurs pourront, pour ceux qui ont les cartes de la médiathèque, emprunter des œuvres qui seront présentées sur le stand de l'artothèque à Start. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, venir à Start. Combien de personnes attendues ? Nous attendons entre 27 000 et 28 000 visiteurs, Lionel. Merci Alain, alors j'espère qu'on vous a donné envie de venir à cette foire d'art contemporain, la plus grande de province. C'est jusqu'à lundi, prenez votre temps, baladez-vous comme ça dans les allées épicorées, dans ce monde de l'art.